... Son Excellence, le Président de la République du Bénin, à l'occasion de son discours à la Nation pour les célébrations de la fête de l'indépendance, a souligné que la mise en place d'un nouveau système de santé, pouvant garantir des soins de qualité à la population béninoise tout entière, est une des priorités et le cœur de l'action de son gouvernement. Les récentes évolutions positives de l'opérationnalisation de l'assurance pour le renforcement du capital humain est la traduction évidente de cette volonté du Bénin d'accélérer l'accès des populations les plus vulnérables aux soins de santé de qualité. Monsieur le Secrétaire Général, représentant le ministre, honorable invité, cette volonté de mener des actions qui auront un impact positif et durable sur les conditions de vie de la population béninoise tout entière est partagée par la Belgique et fondent depuis bientôt 20 ans la coopération fructueuse entre le Royaume de Belgique et le Bénin, en particulier dans les secteurs de la santé. En effet, la collaboration entre le Bénin et la République du Bénin, pardon, entre la Belgique et la République du Bénin, s'est construite au fil des années avec sourd, c'est-à-dire patience et persévérance, mais aussi avec efficacité et se traduit par de nombreuses réalisations concrètes au profit des populations béninoises. Le programme d'appui au secteur de la santé, le PAS-SOROU, en est une illustration très concrète. Pendant cinq ans, le PAS-SOROU, programme santé de la coopération bénino-belge, sous la guidance du secrétariat général du ministère et ensemble avec les acteurs de tous les niveaux de la pyramide sanitaire, a, dans une harmonieuse approche de co-gestion, patiemment, difficilement parfois, mais toujours avec persévérance, appuyé, facilité des processus et initié des actions dans de nombreux domaines en ligne avec les axes prioritaires du PNDS. L'amélioration continue de la qualité des soins et services, le développement des ressources humaines en santé, la redevabilité sociale, l'accessibilité à une offre de soins obstétrico-néonato d'urgence, de qualité, la prévention et le contrôle des maladies chroniques non transmissibles, la maintenance des infrastructures et des équipements, les services conviviaux de santé sexuelle et reproductive aux adolescents et jeunes, l'utilisation de l'information sanitaire de qualité pour la prise de décision, sont chacun, tout autant, des domaines qui ont bénéficié avec succès du soutien technique et financier du PASSO. Déjà en mars 2017, un forum a été organisé, forum au cours duquel les bourgeons des sangs des chantiers cités précédemment ont été passés au peigne fin pour qu'ils puissent porter des fruits utiles aux secteurs et aux populations béninoises. Un peu plus de deux ans plus tard, nous voici encore une fois réunis pour apprécier les résultats qui nous seront présentés. Nous vous invitons, à travers les réflexions critiques et objectives, à mettre en évidence ce qui a marché, mais ce qui a moins bien marché aussi, et en comprendre le pourquoi. À analyser les expériences pour en tirer des leçons pour le secteur et pour inspirer les interventions futures. À formuler des recommandations idoines pour que le secteur puisse valoriser et pérenniser les différents acquis qui permettront au secteur de faire un pas vers la construction de l'arche. En effet, pendant que le PASSO est en train de se terminer, les produits qui sortiront de ces réflexions permettront d'écrire les dernières belles pages de ce programme. Pages d'enseignement qui poseront le fondement pour la pérennisation de ces acquis et qui contribueront à renforcer le système de santé au Bénin. C'est donc un exercice pragmatique et sans concession que vous êtes invité. Et nous ne doutons pas que les travaux qui se dérouleront au cours de ces deux jours seront très fructueux. Je voudrais, avant de terminer mes propos, vous féliciter, M. le Secrétaire général, et à travers vous, M. le ministre de la Santé, pour l'initiative de ce forum, ainsi que tous vos collaborateurs. car l'effort de chacun a contribué à faire de l'initiative une réalité. Nous avons bon espoir que de riches enseignements en émaneront et serviront d'intrants aux réformes qui sont en cours pour assurer l'accès de tous les citoyens béninois aux soins de santé de qualité. Sous-titrage ST' 501